Parfois, on ne se rend pas compte, parfois, on n'est même pas conscient de cette motivation qu'on a au fond, 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 fond. C'est en face des épreuves qu'on se rend compte, généralement, que, hé, c'est-à-dire, tu es surpris de toi-même, en fait. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Quand tu sens un sentiment qui n'est pas de Dieu, intercède pour toi-même. Un serviteur, c'est celui qui s'oublie pour servir les autres. Il ne faut pas qu'on soit trop occupé au point où on n'a pas le temps, vraiment, de se concentrer dans les choses de Dieu. De se concentrer dans notre relation avec Dieu. C'est important. Hello tout le monde, hello les familles, hello à toi qui me regardes. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et je partage sur ma chaîne la parole de Dieu. Je t'encourage à marcher par la foi et également à marcher dans l'amour. Je t'encourage surtout à avoir une intimité avec Dieu. C'est tellement important. Et vraiment, je prie afin que tu sois quelqu'un qui connaisse Dieu, que tu sois quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu et que tu rencontres Dieu dans ta vie pour vivre vraiment l'excellence dans ta vie qui t'amène pas à pas là où il t'attend. C'est tellement important. Et je veux également t'encourager à ne pas t'inquiéter. C'est vrai qu'il y a trop de choses en ce moment qui se disent. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. En fait, tu veux pousser à se soucier tout le temps. Non, ne t'inquiète pas. Surtout pas quand tu es un enfant de Dieu. Tu sais quand on dit enfant de Dieu là? Ça veut dire que tu es l'enfant de quelqu'un et pas de n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu, Dieu le Père, il est éternel. Un enfant n'a pas de souci. Il ne soucie pas de comment il va manger, comment il va s'habiller, comment il va faire ceci. Non, parce qu'il sait que c'est le rôle de son père, c'est le rôle de son parent. Son parent prend soin de lui. Alors si tu sais que ton père, notre Père Céleste, est un papa responsable, un papa bienveillant, un papa qui ne manque de rien. Tout lui appartient, l'or et l'argent. Alors ne comprends pas là que il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord? Donc, comporte-toi juste ton enfant. Voilà. Comporte-toi juste ton enfant. Non, si tu as déjà des enfants, pose-toi juste la question. Est-ce que ton enfant s'inquiète comment? Il va payer ses études? Il va payer sa scolarité? Non, parce qu'il sait en fait que toi, c'est ton travail. Là, juste, ça te dit, papa, j'ai besoin du crayon, papa, j'ai besoin du bique, papa, j'ai besoin des cahiers, il manque encore le livre de géographie, etc. Et justement, il tapote la liste et voilà. Donc, c'est tout ce que nous avons à faire. Juste demander à notre Papa Céleste et qu'il se fait la joie de nous offrir ce dont nous avons besoin, selon sa volonté. Mais si tu lui demandes la cigarette, il ne va pas te donner les oreilles parce qu'il t'aime trop, justement, pour te laisser gâcher le corps sacré qu'il t'a donné. D'accord? Il te veut en santé. Donc, c'est pourquoi il y a des choses que parfois on lui demande, il ne nous donne pas parce que parfois, ils ne sont pas prêts pour cela. Parfois, voilà, ce sont des choses qui vont juste venir avoir un impact négatif dans notre vie. Nous devons vraiment le connaître pour comprendre en fait que c'est par amont qu'il nous dit parfois non, mon enfant, non. D'accord? Donc, c'est tellement important justement pour éviter de se plaindre et tout. Il faut connaître que Papa nous aime. Amen. Donc, voilà, c'était une parenthèse comme ça. Je crois que il y avait quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Ça fait toujours du bien parce que, voilà, la vie, là, vraiment, avec Dieu, c'est la tranquillité. C'est dans le calme et la tranquillité. Voilà. Que la force nous vienne. En toutes circonstances, il faut garder la joie. que ta joie ne dépend de pas des circonstances. Amen. D'accord? Il faut toujours rendre grâce à Dieu quelque chose que tu traverses. Souviens-toi que Papa a vu celui qui a créé les yeux ne verrait-il pas. Si, il voit. Il voit tout. Rien ne lui échappe et ne se trompe jamais. Et il n'est pas un menteur. D'accord? Donc, c'était très important que que tu reçois ce message. Je crois que ton père voulait que tu l'entendes et je prie afin que tu le reçois avec un cœur vraiment disposé et que cela te fasse du bien. D'accord? Ok. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet vraiment très, très, très important. C'est vrai que tous les sujets sont importants, mais tu sais que il y a des sujets là où on doit réécouter en fait. et je crois que ce sujet fait partie de cela. On va parler des motivations dans le service de Dieu. Oui, c'est une vidéo qui concerne tout le monde. Oui, mais surtout et particulièrement des personnes qui servent Dieu ou alors qui veulent bien servir Dieu. Donc, la motivation ou les motivations dans le service de Dieu sont très importantes. parce que si tu as remarqué en mettant ta Bible, tu as compris certainement que Dieu regarde beaucoup au cœur. Chaque chose que nous faisons, Dieu regarde. Il ne regarde pas juste le geste et tout parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des intérêts personnels. Mais Dieu, on ne le trompe pas. On a beau présenter ce qu'on veut à l'extérieur, tu vois, les gens peuvent nous acclamer de pas et d'autre, mais c'est le regard de Dieu qui doit être important pour nous et nous savons que Dieu regarde au cœur, au cœur, au cœur. Peu importe ce que nous donnons, peu importe ce que nous faisons, ce n'est pas la grandeur qui fait la chose, mais c'est le cœur, l'intention, la motivation avec laquelle nous avons posé l'art, nous avons dit la parole, ce que nous avons fait, en fait, le service que nous avons rendu. Avec quel cœur l'avons-nous fait? C'est ce que Dieu regarde. Et donc, très souvent, on a l'habitude de dire que voilà, nous faisons telle chose, nous voulons telle chose pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, d'accord? Sauf que, parfois, on manque d'attention et le diable est subtil. Il attend juste l'occasion pour venir infiltrer une mauvaise pensée. Et donc, Dieu m'a mis à cœur, vraiment, de partager deux signes qui montrent, en fait, que c'est notre propre gloire que nous cherchons et non celle de Dieu. Parfois, on peut être bien intentionné au début, mais dès qu'on dit, il y a une partie de la parole de Dieu qui dit, le semeur a semé bien son champ. Là, je suis en train de paraphraser. Quelqu'un a bien semé des bonnes choses dans son champ et le méchant est venu semer les mauvaises graines, est venu lancer les épines, les choses pourries, des trucs qui vont gâter ce qu'il avait semé. Il est venu le faire la nuit et c'est le travail de Satan. C'est son travail dans la vie. Même des serviteurs de Dieu, ce sont même deux en fait qui combattent. C'est pourquoi c'est important d'être attentif et d'avoir une véritable connexion avec Dieu pour détecter cela dès que cela veut faire ce face. Il y a tellement de semences. Je crois qu'on n'aura pas vraiment le temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue en fait de parler de tout vraiment dans les détails et tout, mais le Saint-Esprit, m'a mis à cœur de partager ces deux signes auxquels si tu remarques dans ta vie, vraiment, ne prends pas cela comme un jugement ou une condamnation. Dieu ne juge pas. D'accord? Quand il envoie ce genre de message, c'est juste pour que nous prêtons attention. Il y a des choses certainement qui t'as déjà dit depuis mais peut-être que tu n'as pas assez pris attention. Donc c'est juste pour dire « Hey, je te parle depuis. Reveille-toi. Il y a des choses que je suis en train de voir. Tu ne les vois pas. C'est subtil. Alors, si tu écoutes ce message, ne le prends pas à la légère mais dis-toi que Dieu est en train de te donner un message où tu as besoin de prendre le calme, de t'arrêter et penser à cela. C'est important. Le diable est vraiment ce style. Et donc, le premier signe qui montre en fait qu'il y a une semence déjà que le diable a semé et qui montre en fait que ce n'est plus vraiment la gloire de Dieu que nous cherchons dans le service de Dieu ou bien dans ce que nous faisons mais plutôt c'est notre propre gloire. C'est l'arrogance. L'arrogance. Oui, l'arrogance. Nous savons bien que Dieu est amour. C'est sa nature. Donc, tu vois, au-dessus de tout ce que Dieu est, il reste humble. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu régales la vie de Jésus, tu vois que Jésus était quelqu'un de très humble. Il avait un pouvoir extrême. Il était capable, juste un claquement de doigts, il était capable de renvester tous ceux-là qui étaient en train de le mépriser, et de cracher sur lui et faire toutes ses abominations. Mais, non. Parce qu'il avait une mission et que ce n'était pas sa gloire qu'il cherchait. On l'a même proposé des gros postes, en fait. Il n'a pas accepté. Il n'est pas tombé dans la tentation parce que Jésus avait une mission. Parce qu'il était focalisé. C'était bien beau ce qu'on le proposait. Mais il savait qui il était. Et jamais il n'a voulu, et il n'a jamais voulu, voilà, montrer que, oh, c'est moi le fils de Dieu, j'ai le pouvoir et tout ça. Non, Jésus était très humble. Il marchait même avec les personnes de mauvaise foi parce qu'il avait une mission. C'était vraiment d'apporter, c'était d'apporter la paix. Tout ce qu'il voulait, c'était faire du bien. C'était réconcilier Dieu avec les hommes. Et il fallait qu'il soit lui-même un exemple pour que cela soit pleinement manifeste en fait. Donc, Jésus était très humble. Très, très humble. Quel que soit ce qu'on lui faisait, il cherchait la paix. Il ne cherchait pas à se montrer. Il ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Donc, il ne s'agitait pas. Au moment où je me dis de la parole de Dieu, j'admise le charisme de Jésus. Il n'est pas agité. Non, 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 non. Non. Donc, en tant que serviteur on peut parfois avoir des propositions, on peut avoir des pensées qui nous viennent, des pensées de comparaison, des pensées d'amertume, des pensées de... Tellement de pensées en fait. Je ne sais pas, tu vas te retrouver dans ta vie. Mais vraiment, c'est que quand on a la parole de Dieu, on sait les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est important de les rejeter. On peut arriver à un moment où on commence bien, mais au milieu, on se perd totalement. parce qu'il y a des semences qu'on n'a pas se retirer. Quand le diable est venu jeter son venin, jeter telle pensée contre tel frère, contre telle soeur, venir te infiltrer des pensées, tu n'as pas lutté. L'arrogance. L'arrogance. L'arrogance se définit dans le dictionnaire comme une attitude qui se manifeste pas de manière hautaine, de manière blessante, de manière méprisante, des sentiments de supériorité, de fierté. Voilà. Donc des personnes qui se sentent généralement supérieures aux autres. Supérieures aux autres. Genre, c'est difficile de leur dire quoi que ce soit. En fait, ce sont des personnes, une personne arrogante, en fait, c'est une personne même qui aura du mal à écouter Dieu. parce que quand on est arrogant, en fait, c'est quelque chose que l'on doit lutter contre ce sentiment. On doit lutter contre ça. Parce que Dieu va toujours t'envoyer des petites personnes, des personnes que tu méprises pour te parler. Des personnes que tu n'attends même pas. Des personnes que tu ne vas même pas vouloir écouter. C'est là que Dieu va mettre ce que tu attends. les choses importantes de ta vie. C'est pourquoi dans cette vie, il ne faut mépriser personne de tout ce qu'on a cité. Mépris, autant, et tout, fierté, sentiment de supérieureté, au-delà de son pouvoir. Ce ne sont pas des manières, des attitudes qui caractérisent Dieu. Non. 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 Dieu est amour, Dieu est humble, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Il va utiliser des petites personnes. même ton vigile pour te parler. Ça peut arriver même à un directeur d'entreprise. Ça peut arriver à un pasteur. Ça peut arriver à un leader. Ça peut arriver à une maman. Dieu peut passer par ton enfant, petit, trois ans, pour te parler. Mais si tu ne considères pas, c'est parce que tu trouves que non, c'est un enfant, qu'est-ce qu'il peut me dire, qu'est-ce qui peut venir de lui, comme on avait dit de Jésus. Mais c'est le fils du charpentier, là, au quartier, là. Dieu nous dit dans sa parole, faisons attention à la manière dont on écoute. Faisons attention à la manière dont on écoute. Ne méprise personne dans cette vie. Tu ne sais pas en qui Dieu va mettre ta solution. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour te faire du bien, pour te guérir. Tu ne sais pas. Donc, ne méprise personne. tu peux être un pasteur, mais Dieu passe par le vigile de ton église, par le dénier des ouvriers, pour te donner une parole. Mais si tu ne prêtes pas attention, tu passes à côté. Tu passes à côté. Dieu est humble. Et en fait, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que une personne arrogante, c'est une personne qui n'a pas encore vraiment bien bâti et sa relation avec Dieu. Parce que nous savons que l'arrogance, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Non. Il faut regarder Galates 5, 22 pour voir les fruits de l'esprit. C'est là qu'on voit qui est Dieu. Donc, il n'y a pas l'arrogance dedans. Il y a l'amour, il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ce qui est doux, tout ce qui veut faire du bien, c'est ainsi qu'on représente Dieu. Donc, permets-moi de te lire un passage de la parole de Dieu pour soutenir justement ça et te montrer à quel point Dieu vraiment, nous devons refléter qui il est pour pouvoir attirer justement d'autres personnes à lui. Pour montrer que voilà, tel père, tel fils, tel père, tel fils. D'accord? Permets-moi de lire la parole de Dieu dans Luc 9, verset 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un beau des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. les disciples Jacques et Jean voyant cela dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consomme? » Jésus se retourna vers eux et leur reprimanda disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver et il a l'air dans un autre bout. » Donc, ce passage de la Bible nous montre comment les disciples Jean et Jacques voulaient abuser de leur pouvoir en fait. Ils voulaient abuser de leur pouvoir juste parce qu'on ne les a pas reçus. C'est un peu comme tu peux aller évangéliser parler de Jésus et tout dans ton enthousiasme parce que tu sais le bien que Jésus te fait mais les gens ne reçoivent pas ton message. Mais ce n'est pas une occasion pour commencer à aller jeter des paroles méchantes et puis commencer à envoyer le feu et tout. Non! Non! Jésus les a reprimés et pourtant si on regarde bien ils étaient en train de vouloir défendre Jésus. Mon frère, ma soeur. Dieu nous demande d'aimer. Dieu ne demande pas qu'on le défende. Dieu nous demande d'aimer. Dieu nous demande d'aimer. Qui peut défendre Dieu? Qui peut défendre Dieu? Qui peut défendre Dieu? Dieu est là pour que nous démoignons de lui. Que nous manifestons de l'amour envers notre prochain. De la compassion. De la patience. Que nous serons là pour notre prochain quand il en a besoin. Pas de juger. Pas de critiquer. mais de montrer l'amour de Dieu qui nous témoigne. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Notre rôle n'est pas de défendre Dieu et tout comme un peu dans le sens où les disciples voulaient le faire parce que Jésus les a reprimés. Et Dieu c'est quelqu'un qui aime appeler à la conscience en fait. Il n'impose pas. On n'impose pas à Jésus à quelqu'un. Tu parles de Jésus de ce qu'il fait dans ta vie et voilà. C'est Dieu qui touche les cœurs. Dieu amène à la compréhension et c'est ce qu'il veut nous transmettre en tant que serviteurs et servantes de Dieu. En tant que serviteurs et servantes de Dieu et aussi en tant que leader et tout ça qui servent Dieu et que nous avons également des brébis des fidèles des âmes que Dieu nous a confiées. Nous devons avoir l'attitude l'attitude de Jésus l'attitude de Dieu nous devons savoir de la même manière que Dieu nous traite avec amour avec patience c'est ce que nous devons manifester parfois trop parler en fait c'est pas ce que nous disons forcément que nos enfants font c'est ce qu'ils nous voient et faire c'est ce qu'ils nous voient et faire les enfants ne font pas toujours forcément ce qu'on dit ils font et répètent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent ils font ce qu'ils voient généralement dont nous sommes un exemple c'est de la même manière que nous devons faire le service de Dieu en fait pas toujours en train d'être en train de critiquer de crier sur les brébis ou bien de lancer des paroles de malédiction des choses de ce genre des trucs voilà pour intimider les fidèles et tout non 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 Dieu nous appelle à l'amour à l'amour l'amour aimer Dieu en premier aimer son prochain comme soi-même comme soi-même Dieu vraiment sa parole est parfaite et Dieu choisit bien ses mots quand tu médites la parole de Dieu vraiment c'est le pain vraiment de vie c'est le pain de vie aimer son prochain comme soi-même ça dit tout en fait dans ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne fais pas l'autre ne fais pas l'autre si ça va te fait mal ne fais pas l'autre on ne peut pas dire en fait que on aime Dieu et on n'aime pas son prochain et quand nous servis de Dieu vraiment c'est Dieu qu'on représente on doit vraiment se mettre dans des positions qui rendent témoignage de l'amour de Dieu de sa nature c'est pas nous qui se manifestent mais si nous ne sommes pas qui travaillent véritablement nous pour manifester cela alors ce sont des choses qui font en sorte que parfois il y a des trucs qui n'avancent pas dans nos vies dans le ministère ou dans des choses qu'on entreprend et on ne comprend pas on ne se pose pas de questions on ne s'arrête pas on ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire Seigneur qu'est-ce qui ne va pas à un moment il faut apprendre à s'arrêter et demander à Dieu sonde mon coeur sonde mon coeur si je suis sur un chemin de mensonge conduis-moi sur le chemin de la vérité donc c'est un serviteur de Dieu c'est celui-là qui est soucieux de transmettre l'amour de Dieu l'amour de Dieu et pour transmettre quelque chose il faut qu'on l'ait il faut qu'on sache ce que c'est en fait et Dieu et le Saint-Esprit a dit que celui qui manifeste de l'arrogance c'est quelqu'un qui n'a pas compris le temps de bâtir sa relation avec Dieu surtout quand c'est constant en fait parce qu'on peut tous faire des erreurs on peut tous voilà s'égarer un moment un autre ça arrive à tout le monde on est d'accord donc là maintenant c'est vraiment pour ne pas pousser dans la culpabilité non pas du tout mais le fait de rencontrer quelqu'un dans un moment où il est dans il n'est pas il n'est pas bien ou bien il passe un moment où il est dans tous ses états ça ne fait pas de cette personne sa nature c'est pourquoi il ne faut pas juger directement dès qu'on voit une situation on vit une situation avec une personne non ça n'est défini par cette personne-là ça n'est défini par cette personne-là c'est de passer du temps avec la personne quelque chose qui est récurrent là c'est là ça là où ça attire l'attention en fait on peut tous faire des erreurs on peut s'égarer à tout moment et c'est justement quand ça devient récurrent que Dieu nous interpelle afin que nous sachions revenir sur le chemin et c'est lui seul qui peut le faire il y a des choses qu'on ne peut rien sans Dieu si on n'est pas conscient de cela ce sera toujours difficile Dieu nous a donné beaucoup de choses beaucoup et nous nous manquons de rien mais nous avons besoin de Dieu pour utiliser même ce qu'il nous a donné on a besoin de Dieu donc tout ce qu'il nous demande de faire là il a déjà mis la capacité en nous mais il dit demeure en moi et moi en toi c'est en Dieu que nous portons du fruit sans lui nous ne pouvons rien faire donc tout ce qu'il nous a donné là si on croit qu'on va avancer avec ça parce qu'on se croit voilà capable et tout on va avancer dans la chair et ça ne va rien donner il n'y aura pas Dieu dedans mais quand on se soumet à Dieu Seigneur pas un pas sans toi pas un pas tant que je ne t'ai pas écouté peut-être que je n'ai pas suivi ton instruction je ne bouge pas Seigneur je suis là je t'attends c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu l'arrogance l'arrogance donc faisons attention faisons attention le diable est sustile il y a des manières de s'infiltrer ou parfois on ne se rend pas compte parfois on n'est même pas conscient de cette motivation qu'on a au fond 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 c'est en face des épreuves qu'on se rend compte généralement que hé ah c'est ça dit tu es surpris de toi même en fait veille sur ton coeur veille sur tes pensées quand tu sens un sentiment qui n'est pas de Dieu intercède pour toi même un serviteur c'est celui qui s'oublie pour servir les autres il ne faut pas qu'on soit trop occupé au point où on n'a pas le temps vraiment de se concentrer dans les choses de Dieu de se concentrer dans notre relation avec Dieu c'est important l'arrogance l'arrogance c'est le contraire de l'humilité donc soyons humbles soyons humbles et acceptons que nous ne pouvons rien sans Dieu c'est ce que sa parole déclare un serviteur de Dieu doit être celui-là qui montre l'exemple ce n'est pas forcément quelqu'un de parfait mais c'est quelqu'un qui soupit soupit de faire la volonté de Dieu il peut tomber mais il se relève il se relève il veut devenir quelqu'un de meilleur il prend le temps justement de travailler sur son caractère il ne bouge pas ses oreilles quand on lui dit quelque chose quand on lui reproche d'un truc en fait d'arrogance vraiment je prie que Dieu nous aide à dépasser cela que Dieu nous aide vraiment à être des personnes qui marchent dans l'amour qui marchent dans l'humilité s'il y a quelque chose vraiment qui montre que nous avons rencontré Dieu c'est l'amour c'est l'humilité c'est l'humilité Dieu est tellement humble quand on voit comment il nous traite en fait parfois on s'en veut même d'être parfois un peu dur avec notre prochain parce que Dieu nous traite avec beaucoup d'amour alors quand on le rencontre on a juste envie de lui plaire en fait on est désespéré de lui plaire c'est cela le coeur d'un véritable serviteur de Dieu et c'est le coeur que Dieu aime tout ne dépend pas des multitudes de choses qu'on fait mais que ce que nous faisons quelle que soit sa taille que ce soit avec un bon coeur un bon coeur le coeur de Dieu donc voilà je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle a déjà été longue donc je crois qu'on va faire la deuxième partie le deuxième film dans une autre vidéo et donc la manière justement de lutter contre ça justement c'est que dès que le sentiment d'arrogance ou tout autre sentiment que nous reconnaissons qui ne vient pas de Dieu vient en fait dès que le diable te donne une pensée que tu sais que non ça ça ne glorifie pas Dieu mets-toi en intercession pour toi-même prie demande à Dieu d'enlever cette semence demande à Dieu de te donner la force nécessaire pour ne pas tomber dans la tentation du diable pour résister au diable pour résister à la tentation c'est tellement important trop de choses on a laissé passer parce que on n'a pas été attentif on a négligé on a cru qu'on devait gérer mais non le diable travaille subtilement on commence à négliger telle chose après demain ça devient toute une grosse boule comme ça donc faisons attention faisons attention beaucoup méditer la parole de Dieu beaucoup être dans la présence de Dieu parce que c'est ça ceux qui fréquentent les sages sont sages donc si on passe plus de temps avec Dieu on sera plus attentif sensible au Saint-Esprit et c'est vraiment ça la solution passer du temps avec Dieu la valeur de notre productivité se mesure sur notre qualité d'intimité avec Dieu vraiment nous ne pouvons rien sans Dieu on ne peut rien sans Dieu ne sois pas tellement occupé au point où même le service de Dieu t'éloigne de Dieu chaque fois que ça arrive Dieu nous interpelle toujours il est toujours là pour qu'on revienne à lui qu'on revienne au bon sens qu'on revienne à la base à la source Jésus a dit à la femme samaritaine l'eau de tes pères que tu dis que vous buvez là tu boiras ça mais tu auras encore soif mais moi je donne l'eau qui ne t'arrive pas c'est important que nous restons accrochés à Dieu la source de toute chose c'est dans la présence de Dieu que nous recevons les instructions que nous avons la force de maintenir quand la tentation vient nous sommes capables de surmonter donc c'est tellement important donc voilà je souhaite que cela soit ton partage vraiment d'aimer l'intimité avec Dieu de chercher vraiment que tes motivations et les miennes soient basées et focalisées sur Dieu et Dieu seul au nom de Jésus je te prie de partager ce message afin qu'ils puissent bénir d'autres personnes pour la gloire de Dieu que nos motivations dans le service de Dieu soient des motivations saines au nom de Jésus prends son étoile et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo bye bye à la prochaine et on se dit